Donc on a bien marché, on a fait une belle aire qui simule une zone où la neige s'est accumulée suite à une avalanche et on a caché un DVA dans un sac à dos. Donc là on va voir comment on fait pour retrouver ce DVA puisqu'on s'entraîne pour que le jour où, si ça arrive vraiment, il faut qu'on sache se débrouiller. Alors on va voir les différentes étapes. Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'allumer en mode recherche. Un truc important, on est à pied, on pourrait très bien faire la recherche à ski. Là aujourd'hui ça porte pas trop mal, on s'enfonce pas beaucoup, donc j'ai fait le choix de vous faire vous déplacer à pied, ça permet de prendre son temps, de ne pas partir trop vite. Voilà donc on va mettre notre DVA en mode recherche et là tu vois sur mon DVA, il m'indique qu'il ne reçoit pas de signal. Alors c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il y a personne, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une... qu'on va commencer une phase de recherche qui s'appelle la recherche du signal. Une recherche du signal, ça va consister à se promener sur l'avalanche en n'étant jamais plus loin, nous, que 25 mètres des bords de l'avalanche, des bords droit et gauche de l'avalanche. Ici on a simulé une petite avalanche, donc on va pas avoir besoin de beaucoup se promener. Mais si on est sur une avalanche beaucoup plus grosse, eh ben il faudra, il faudra beaucoup plus se promener. Donc maintenant qu'on a mis notre DVA en mode recherche, on va commencer notre recherche du signal. Là j'ai un signal donc on va commencer à avancer par là, on va faire comme si... Et la flèche, tu vois, elle nous dit continuer par là. Tu vois, elle tourne la flèche, on suit la flèche et on fait diminuer le chiffre, ça veut dire qu'on se rapproche. Si le chiffre va augmenter, ça veut dire qu'on s'éloignerait. Et voilà, et on suit cette flèche. Tu vois, 26 mètres, 23 mètres, 21 mètres, ça veut dire qu'on se rapproche. On peut même un peu accélérer. 14, 10, 9, on commence à être chaud là, 7, 6,1, et là elle a tourné, tu vois. Donc là on arrive à 3 mètres. À 3 mètres, on va descendre le DVA au ras de la neige, bras tendus, et on va continuer à faire diminuer les chiffres. 2,1, 1,6, 1,3, 1,1, 0,9, 0,9, 1,1, 1,2, 1,1, 1,1, 1,1, 0,9, 0,9, 1 mètre. Alors tu vois, je n'ai pas tourné l'appareil, je l'ai laissé toujours dans la même direction. 0,9, 1 mètre. Je reviens à 1 mètre, le minimum, à 0,9. Et là, voilà. Et donc là, j'ai trouvé 0,9 la valeur minimum. Et bien qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir sa sonde. Tiens, tu vas sortir ta sonde et tu vas la monter. On va sonder en prenant notre sonde à deux mains. Avec des gants, c'est préférable. Et on va se mettre perpendiculaire à la surface de la neige. Tu vois que la neige ici, c'est un petit peu incliné. Donc on va se mettre comme ceci et on va sonder. Et là, qu'est-ce qu'on tombe ? Vas-y. Tu sens là ? D'accord. Quelque chose de mou. Alors, si on n'était pas tombé dessus du premier coup, c'est pas grave. Il va falloir qu'on fasse un escargot autour de ce point de sondage. On va déplacer notre sonde de à peu près 20 cm au-dessus. On va faire un sondage jusqu'à taper quelque chose de dur. Donc on a notre victime au bout de notre sonde. Maintenant, il faut pelleter. D'accord ? Et donc il faut s'organiser pour pelleter. Alors là, on n'a pas simulé très profondément enseveli. Mais imaginons qu'il soit plus profondément enseveli, notre copain. On était trois ce matin. On n'est plus que deux. Et bien, il va falloir s'organiser. Pourquoi ? Parce que si on se met à creuser de manière instinctive, on risque de faire un gros trou, un beau trou autour de la sonde. On va peut-être tomber dessus, mais on n'aura pas quelque chose qui va nous permettre de l'extraire facilement. On va avoir une espèce de puits où toute la neige va retomber dessus. Donc peut-être qu'on arrivera rapidement à trouver quelque chose, une partie de son corps. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va travailler de manière efficace. Donc tu vas sortir ta pelle. Moi, j'ai la mienne qui est ici. Et on va s'organiser. Alors, ça serait mieux d'être à trois. Mais comme il est dessous, notre copain, il ne peut pas nous aider. Alors, on va se mettre... Moi, je me mets le long de la sonde. Toi, tu te rapproches à une distance de pelle. Voilà. Et si on était trois, il y aurait un troisième de l'autre côté de ta pelle également. Et là, on va juste creuser ici. Moi, je vais creuser le long de la sonde. Tu vois, je fais des blocs. La neige est déjà un petit peu dure. Et je te passe la neige. Et toi, tu as juste à l'envoyer derrière. Voilà. Quand tu creuses un petit peu. Voilà. Là, je tombe dessus parce qu'il n'est pas profond. Et on se passe la neige comme ceci. Pas besoin de la soulever. Voilà. Ah bah, il est là. Ok, on va remettre ça. Donc là, on va dégager soigneusement autour de lui. D'accord. Voilà. Et ensuite, pour ramer, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une poignée, on va faire comme en rafting. La neige, on la rame comme ça. Là, aujourd'hui, on n'a pas de chance, on n'a pas de poudreuse. Mais un jour poudreuse, on va ramer la neige et ça évite de se fatiguer en la soulevant. D'accord ? L'idée, c'est de d'économiser nos forces. D'économiser nos forces parce qu'on s'est rendu compte que si on s'organise en pelletage, on va gagner énormément de temps pour sauver la personne. C'est dommage d'être bon sur tout le reste, d'avoir les bons outils et de pelleter n'importe comment. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important, le pelletage. Et c'est à travailler. En groupe, que tout le monde soit au courant quand on est dans un groupe constitué. Voilà. On a retrouvé notre copain en moins de 15 minutes. C'est un peu pour ça qu'on a tout ce matériel. Les 15 premières minutes, ce sont les plus importantes. C'est là qu'on a le plus de chances de survie. Donc, c'est pour ça qu'on est équipé de ce fameux trictique, le DVA, la sonde et la pelle. Et bien sûr, on sait se servir de tous ces éléments. Et avec ça, on a plus de chances de récupérer un copain qui serait tombé sous la valanche. Voilà. Bien sûr, tout ça, ça doit s'accompagner d'une prévention, c'est-à-dire d'une préparation, d'une expérience. Pourquoi pas d'être encadré avec des pros ou des clubs afin d'éviter qu'on en arrive là. Voilà. Sous-titrage ST' 501